Avec mes copains, on faisait déjà des petits métrages chez nous, avec le matériel qu'on avait. Je suis passionnée par le monde du cinéma, je veux en faire mon métier, c'est un truc vraiment qui me tient à cœur. J'avais bien envie de voir comment ça se passe sur un tournage, de pouvoir être à la réalisation, à la caméra. C'était très très sympa l'année dernière, le thème était bien et ça m'a inspiré une super idée. J'ai bien aimé les contraintes imposées, le fait de devoir filmer avec un téléphone ou une tablette. Cette aventure, c'était extraordinaire. Je l'aimais bien. C'était une super expérience. C'était magique et je me suis éclatée. On était en équipe, ça a été super, on a passé un bon moment. C'était sympa au niveau technique d'essayer de réussir à filmer avec un portable. Ça m'a apporté beaucoup de culture cinématographique. Moi, je ne connaissais rien au monde du cinéma, de la vidéo ni quoi que ce soit. Ça m'a aidé à tout découvrir. Mon film projeté, c'est devant 200 personnes peut-être. C'est énorme, énorme. Quand j'étais sélectionné, ça a été ma plus belle récompense, comme je disais, parce que là, on avait l'avantage d'être dans une grande salle comme ça, diffusée. Là, c'était la première fois, donc ça fait quelque chose. C'est cool. C'est très cool, parce que comme ça, on peut inviter toute la famille et les amis à voir ça. Je me suis régalé à voir mon film dans un cinéma à Montpellier, c'était génial. Puis ça fait toujours plaisir de voir sa tête sur un grand écran. On se dit, mais est-ce que c'est moi qui ai vraiment fait ça ? Est-ce que j'ai pu produire ça ? Mais comment j'ai fait ça ? On est fiers de nous, parce que c'est un travail qu'on a pu réaliser et qu'on peut montrer, qui aboutit. Pour moi, la vraie victoire, c'est vraiment le fait d'avoir fait ce film et d'être allé jusqu'au bout. Ça donne encore plus la patate pour continuer dans ce milieu. De faire mieux. Je me dis que je peux aller encore plus loin. On va recommencer, d'ailleurs. Ça, c'est que le début. Si on ne m'avait pas dit qu'il y avait ce concours qui était organisé et que j'avais la possibilité d'y participer, je n'aurais jamais mis la main sur une caméra ou même sur celle de mon téléphone portable. C'était dans un cercle un petit peu plus large que simplement le montrer à des potes ou à de la famille. Ça donne l'opportunité à plein de jeunes de pouvoir diffuser des films qu'ils ont créés eux-mêmes devant beaucoup de gens. Je trouve ça valant et résistant. En plus, ceux qui auront le premier prix ou quoi, ils seront récompensés. Donc c'est bien, je trouve. L'expérience, elle est unique. On est libre de faire ce qu'on veut. On s'est plus investis que dans n'importe quel autre parce que dans les autres, on faisait ça pour rigoler. Là, ça a devenu un peu plus sérieux. Ça aide, ça ouvre des portes et ça supprime des obstacles. Le fait vraiment de savoir à qui parler, qu'il y a des gens qui nous aident, des organisations et tout, c'est possible, on peut vraiment le faire. Et du coup, les rêves, ce n'est pas vraiment des rêves. C'est juste des projets qui sont possibles. Je suis super content et étonné en même temps parce que j'ai vu Oussama dans un grand écran au cinéma et ça m'a fait un très grand plaisir, pareil, à sa maman. Je trouve que c'est très bien. Ça aide les adolescents à partir dans l'avenir. C'est peut-être un tremplin dans la vie, peut-être. Je ne m'attendais pas qu'il y ait autant de monde. Il y a eu de telle attention de toutes les personnes. Il était applaudi par toutes les personnes qui étaient là. Très valorisant pour lui. Et je pense que c'est une image qui va lui rester. Je suis très émeuse, très heureuse, pardon, et très émue. C'était un moment magique. C'était franchement super, super, super. C'est inoubliable, on va dire ça. Je souhaite bonne réussite et merci à la Maison des Ingenissants. Lancez-vous. Il ne faut pas se sentir obligé de faire du film avec forcément un budget et qu'on peut le faire avec tout et n'importe quoi. Ce qui compte le plus, c'est arriver à faire passer des idées sans faire forcément du rentre-dedans. Ne faites pas quelque chose de trop compliqué pour débuter. Essayez de ne pas s'accrocher ou essayer de copier quelqu'un qui a déjà fait quelque chose. Essayez de créer tout seul. Là, vous allez vraiment essayer de faire quelque chose de pas mal. Il ne faut pas se dire que son film est nul parce que c'est notre personnalité et il sera toujours bien. Donc voilà, n'ayez pas peur et surtout n'ayez pas peur de vous tromper. Et puis si ça ne marche pas, mettez un pied en retente. Il ne faut pas baisser les bras. Et si ça marche, justement, voilà. Rien que ça, ça fait plaisir aujourd'hui. On s'y croit un peu. Attendez, je recommence. Je réfléchirais. Et du coup, oui, en fait, on a appris exactement... En fait, finalement... Enfin, je ne sais pas comment expliquer. Je ne sais pas si vous comprenez. Mais comment ça ? Euh... Et euh... Eh... Eh... Je ne sais pas. Ah oui ? Ah oui ? Ouais. Ouais, c'était oui. Je ne sais pas, je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. Donc, voilà. C'était pas la question, déjà. C'est pas la question. Peut-être... Sous-titrage FR ?